Générique ... Dernier numéro du Flash Info de la semaine. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025, la Consiérgie de Paris va accueillir une exposition qui met en lumière le talent de 42 artistes béninois. Cette initiative fait suite à une demande du président français Emmanuel Macron formulée lors de sa visite au Bénin en juin 2022. L'exposition intitulée Révélation art contemporain du Bénin consiste à renforcer les liens culturels entre les deux pays et à promouvoir la richesse et la diversité de la création artistique béninoise. Le thème de l'exposition s'articule autour de trois as. Il s'agit des divinités vaudou, les rois et reines du Bénin et les hommes et femmes contemporains. Face aux défis posés par le changement climatique, notamment l'irrégularité des pluies, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel appelle à renforcer les investissements dans l'agriculture. Érigué, c'est ce qu'a souligné le président en exercice du comité Mahamat Idristebi-Hitno lors de la 39e journée du CILSS célébrée le jeudi 12 septembre dernier. Le thème de cette année est intitulé « Système érigué performant et durable pour une agriculture résiliente au changement climatique ». Le président Bassiou Diomaïfaï, nous sommes ainsi, au Sénégal, a procédé hier jeudi 12 septembre à la dissolution de l'Assemblée nationale conformément à l'article 87 de la Constitution. Cette décision fait suite à une situation politique marquée par la domination de l'opposition au Parlement. Les citoyens du pays sont ainsi appelés à se rendre aux unes le dimanche 17 novembre 2024 pour des élections législatives. Ceci marque une nouvelle étape décisive dans la vie politique du pays. Et en sport pour finir, la première édition du tournoi de football féminin U20, Ligue des Amazones du Bénin, consacrée essentiellement aux équipes affiliées à la Fédération béninoise de football, ouvre ses portes ce samedi 14 septembre 2024 sur le terrain synthétique de l'Université d'Aboumé-Kalavi. Regroupant quatre équipes, le programme de la première journée se présente comme suit. Blackstone affronte AES Lagarde à 14h, puis à 16h sera le tour du duel entre AES Cotonou et Nadia FC à 16h. La compétition prend fin le 13 octobre 2024. C'est ainsi que s'achève ce rendez-vous informatif. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous lundi pour plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501